Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons réaliser le dessin d'un arbre avec un feuillage un petit peu coloré. C'est une façon de se mettre au dessin quand on n'a pas d'idée ou quand on ne sait pas très bien dessiner et bien on va se lancer dans des dessins simples, faciles à réaliser et pour cela je vais tracer la ligne à partir de laquelle le tronc va démarrer donc j'essaye de centrer un petit peu mon dessin au centre donc je vais un peu élargir le tronc voilà et alors à partir de là je vais réaliser mes premières branches voilà je pense que je vais laisser ça comme ça voilà et je vais dessiner mon feuillage donc pour l'instant mon arbre va prendre cette forme ou alors peut-être l'incliner un petit peu légèrement voilà je vais l'incliner donc vous embellissez au fur et à mesure votre tronc pour lui donner quelque chose de plus sensuel entre guillemets voilà alors ici je vais affiner ma branche ici aussi je vais l'affiner et ici aussi normalement ce n'est pas tout à fait ça mais on va styliser la forme c'est à dire la réduire à quelques lignes c'est à dire la simplifier le but est de ne pas réaliser un dessin tout à fait réaliste mais ça va rester un petit peu quelque chose de qui ressemble à un arbre mais qui soit aussi imaginaire alors je vais utiliser mon feutre celui-ci cette couleur et je vais retracer les traits donc vous voyez maintenant que je reprends je ne fais pas exactement la même chose et je vais colorier le tronc je vais laisser sécher et je vais effacer le crayon donc voilà j'ai gommé un petit peu mes traits au crayon et je vais prendre ce stabilo 68 et je vais colorier mon tronc et si jamais la couleur ne me plaît pas eh bien je repasserai avec un crayon de couleur pour ramener un peu de luminosité à ce tronc alors j'essaye de rester dans du matériel accessible pour vous sinon j'aurais très bien pu utiliser d'autres feutres beaucoup plus plus pratique et qui se blanquent bien entre eux mais voilà le but est de vous réaliser un coloriage qui sera et un dessin aussi qui sera à la portée de tous maintenant j'affine un petit peu mes branches pour leur donner un petit côté élégant alors vous voyez ici je ne cerne pas mon tronc parce que je vais ramener un petit peu de verdure et je vais colorier un petit peu légèrement avec des points donc pour l'instant je ne m'occupe pas de cette partie je n'ai fait que donner une petite touche on va dire de contraste entre les deux couleurs alors je vais commencer à dessiner mon feuillage et je vais dessiner quelques feuilles un petit peu orienté vers des sens différents et alors toujours dans l'esprit zentangles et doodles nous allons commencer à décorer nos feuilles je vais faire le reste après mais pour l'instant je préfère d'abord poser mes feuilles et au fur et à mesure je vais les décorer alors alors elles se ressemblent plus ou moins toutes parce que c'est ça fait partie du feuillage mais il y aura des feuilles plus longues d'autres plus courtes etc et c'est ce qui va créer cette richesse cette diversité au niveau du feuillage c'est ce qui va créer la richesse c'est ce qui va créer des fiches C'est parti ! 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 Alors maintenant, je vais prendre des crayons de couleur et pour ma part, j'ai choisi des prismacolores parce qu'ils sont très crémeux et très agréables à utiliser. Je vais essayer un petit peu de donner un peu de luminosité à ce tronc. C'est parti ! C'est parti ! Et alors, de ce côté-là, je vais un petit peu accentuer. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors, 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 toujours dans le coloriage, nous allons ajouter un tout petit peu de vert. ici. Alors, je vais colorier légèrement sur le tronc. Je vais utiliser un petit peu, je vais utiliser un peu de ce verre, dans certains endroits. Et je vais utiliser un peu de ce verre, celui-là, c'est le 909 et l'autre, c'était le 908. C'est parti ! C'est parti ! Et maintenant, je vais... blindé tout ça avec cette couleur le 9 le 989 et alors je vais mettre un tout petit peu de cette couleur le 942 ici voilà et alors j'accentue de nouveau un tout petit peu avec ce vert le 911 voilà alors je vais encore ajouter des feuilles c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti voilà on peut embellir le tronc dessiner quelques rainures alors ici je vais accentuer ce côté-ci parce que ma lumière vient du côté droit donc ça va être un peu plus sombre ici et ici aussi en même temps j'accentue les contours extérieurs et ici je peux ajouter quelques contrastes rien ne vous empêche d'ajouter un petit trait comme ça tout fin juste pour rester un petit peu dans cette idée de contraste et alors ici vous pouvez ajouter un petit côté un peu magique comme ça des petites des petits points comme ça en bleu aussi la couleur crème et avec ce vert le 989 vous allez un tout petit peu adoucir tout ça donc c'est parti pour la couleur crème c'est parti c'est parti pareil c'est parti On va ajouter quelques points ici, quelques points blancs, juste pour donner un petit côté magique un petit peu à cet arbre voilà ce qu'il en est concernant cette vidéo de comment dessiner un arbre avec un feuillage coloré et surtout avec des feutres écoliers et de différentes pointes de différentes mines si la vidéo vous a plu n'oubliez pas de me mettre un pouce j'aime et je vous en remercie de tout mon coeur n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'a pas encore été fait et surtout d'activer la petite cloche qui se trouve à côté du bouton s'abonner laissez-moi vos commentaires en dessous de cette vidéo et dites moi ce que vous en pensez si ce genre de vidéo vous plaît ça m'aidera à mieux comprendre vos demandes et vos besoins n'hésitez pas à me poser vos questions ou suggestions si vous en avez si vous êtes intéressé par le coloriage je vous invite à rejoindre mon programme de cours de coloriage dans lequel je vous apprends énormément de techniques et je vous explique pas à pas comment réussir tous vos coloriages le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo n'hésitez pas non plus à vous inscrire à ma newsletter celle de mon blog dans laquelle je vous propose beaucoup de bonus et surtout une formation de dessin gratuite tout est dans la description juste en dessous de cette vidéo quant à moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos et d'autres tutos merci et à très bientôt